Sa description morale L'immense respect que ses compagnons avaient pour lui Amr ibn al-As radiallallahu rapporte Je n'ai jamais aimé quelqu'un plus que le messager d'Allah et je n'ai jamais respecté quelqu'un plus que lui J'étais incapable de le regarder par respect pour lui et si on me demandait aujourd'hui de le décrire j'en serais incapable car je ne l'ai jamais regardé avec insistance Urua ibn Mas'ud al-Thakafi rapporte en décrivant en Quraysh le pacte d'allégeance d'Al-Hudaybiya Je jure par Allah que je n'ai jamais vu un roi respecté par ses administrés autant que Mohamed par ses compagnons Par Allah Lorsqu'il se mouchait, sa morve tombait dans la main de l'un d'entre eux et il s'en passait sur le visage et le corps Ils observaient ses ordres à la lettre Lorsqu'il faisait ses ablutions ils en venaient presque à s'entretuer pour récupérer l'eau de ses ablutions Lorsqu'il parlait, il baissait leur voix auprès de lui et il n'osait pas le fixer du regard par respect à son égard Son comportement vis-à-vis d'Allah Abdullah ibn al-Shikhir rapporte Noudim, tu es notre maître Il dit, le maître c'est Allah Noudim, tu es le meilleur d'entre nous et le plus généreux Il dit, dites ce que vous avez à dire mais ne vous laissez pas entraîner par le diable C'est-à-dire en exagérant sur ma personne Son courage Ali radiallahu anhu rapporte Lorsque nous rencontrions l'ennemi et que les combats faisaient rage nous nous mettions derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Personne n'était plus proche de l'ennemi que lui Sa crainte d'Allah Il disait Je suis celui qui craint le plus Allah et qui le vénère le plus Sa bienveillance à l'égard de sa famille Il disait Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille Sa pudeur Abu Sa'idin al-Khudri radiallahu anhu disait Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était encore plus pudique que la jeune fille vierge qui reste dans sa chambre Lorsqu'il voyait quelque chose qui lui déplaisait nous le remarquions sur son visage Sa simplicité Aisha radiallahu anhu disait Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux affaires il choisissait toujours la plus facile tant qu'elle ne contenait pas de péché car il était le plus éloigné des péchés Il ne se vengeait pas pour lui-même Aisha radiallahu anha disait Je jure par Allah que le prophète ne se vengeait pas pour sa propre personne à moins que les interdits d'Allah ne soient transgressés Dans ce cas-là, il se vengeait pour Allah Il ne critiquait pas la nourriture Aisha radiallahu anha disait Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué un repas S'il l'aimait, il a mangé Sinon, il le laissait Il acceptait les cadeaux Aisha radiallahu anha disait Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux et récompensait leur expéditeur Il ne mangeait pas de l'aumône Il disait La famille de Mohamed ne consomme pas de l'aumône Sa modestie Uqba ibn Amir disait Un homme vint s'entretenir avec le prophète Il se mit à trembler de peur Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit N'aie pas peur Je ne suis pas un roi Je suis le fils d'une femme qui mange de la viande séchée Il était au service de sa famille Al-Aswa ibn Yazid interrogeait Aisha radiallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez lui Elle répondit Il était au service de sa famille Lorsqu'arrivait l'heure de la prière il sortait et se rendait à la mosquée Son désintéressement des ignorants Il disait Ne vous étonnez donc vous pas De voir comment Allah détourne de moi Les insultes et les malédictions de Quraysh A mon égard Ils insultent mon dhammam C'est à dire le blâmer Alors que moi je m'appelle Mohamed Sa véracité Abdallah ibn Mas'ud Le messager Sallallahu alayhi wa sallam Nous rapporta une information Et c'est lui le véridique Qui n'est pas démenti Dont les propos ne sont C'est à dire dont les propos sont confirmés Son comportement Envers son domestique Anas Radiyallahu disait Je fus au service du messager d'Allah Pendant dix ans Par Allah Il ne m'a pas dit Ouf Et il ne m'a jamais reproché Une chose Que je n'aurais pas dû faire Ni une autre Que j'aurais dû faire Il ne cherchait pas A se distinguer de ses compagnons Et il était accueillant Et il était accueillant Anas ibn Malik Radiyallahu nous rapporte Alors que nous étions assis Dans la mosquée Un homme entra Et fit asseoir son chameau Il l'attacha Puis dit Lequel d'entre vous est Mohamed ? Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Était assis parmi eux Nous dîmes Cet homme blanc A coudé là-bas L'homme lui dit Oh fils de Abdelmout Talib Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Lui dit Je t'écoute L'homme dit Oh Mohamed Je vais te poser des questions Insistantes Ne m'en veux pas Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A lui dit Demande-moi ce que tu veux L'homme dit Je te demande par ton seigneur Et les seigneurs De tes ancêtres Est-ce qu'Allah Qui t'a envoyé à l'humanité Est-ce Allah Qui t'a envoyé à l'humanité Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A répondu Oui par Allah L'homme dit Je te demande par Allah Est-ce Allah Qui t'a ordonné Les cinq prières quotidiennes Le jour et la nuit Le messager d'Allah Répondit Oui par Allah L'homme dit Je te demande par Allah Est-ce Allah Qui t'a ordonné De jeûner un mois par an Le messager d'Allah Répondit Oui par Allah L'homme poursuivi Je te demande par Allah Est-ce Allah Qui t'a ordonné De prélever cette omane De nos riches Afin de la reverser A nos pauvres Le messager d'Allah Dit Oui par Allah L'homme dit alors Je crois en ton message Je suis l'émissaire De mon peuple Je suis d'imam Ibn Thalaba Le frère de la tribu De Sa'ad ibn Bakr Son pain Son pain Aïcha 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 La famille de Mohamed Ne s'est jamais rassasiée Avec du pain d'orge Deux jours de suite Et ce Jusqu'à sa mort Son détachement De ce bas monde Il disait Il ne me plairait pas Il ne me plairait pas De posséder l'équivalent De la montagne De Foudan Nord Et d'en avoir encore Un dinar au bout De trois jours Excepté ce que je garde Pour une éventuelle dette Quant au reste Je le dépenserai Pour les croyants Comme ceci Comme ceci Comme ceci Et comme ceci C'est à dire Dans toutes les directions Il n'insultait pas Aïcha Aïcha Disait Le prophète N'était ni vulgaire Ni grossier Il ne criait pas Dans les marchés Et ne rendait pas Le mal par le mal Au contraire Il pardonnait Et tournait la page Il n'a jamais serré La main d'une femme étrangère Aïcha Aïcha Disait La main du messager D'Allah N'a jamais touché Celle d'une femme étrangère Son logement Et son mode de vie Omar R.A. Disait Un jour je suis rentré Chez le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Il était allongé Sur une nappe tressée Je m'assis Et il remonta Son panne sur lui Il n'en avait pas d'autre La nappe Avait laissé Des traces Sur son flanc Je regardais Le garde-manger Du messager d'Allah Et il ne vit rien d'autre Qu'un sa'a d'orge Dans un coin de la pièce Je ne pus retenir Mes larmes Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Me dit Pourquoi pleures-tu Oh fils d'Al-Khattab Je dis Oh prophète d'Allah Pourquoi ne pleurerais-je pas Alors que cette nappe A laissé des traces Sur ton flanc Et qu'il n'y a pas La moindre chose Dans ton garde-manger Alors que César Et Chosroès Se délecte de fruits Au bord des ruisseaux Toi tu es le messager D'Allah Et son élu Et voilà ton garde-manger Il me dit Oh fils d'Al-Khattab Ne serais-tu pas satisfait Que nous ayons l'au-delà Et que Ils aient ce bas-monde Bien sûr Répondis-je Sous-titrage Société Radio-Canada